BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement, intégral placement, Guillaume Sommerer. Et nos deux traders qui vous aident chaque jour à prendre un coup d'avance sur la suite de la séance. Jean-Louis Cussac, formateur trader pour Perceval Finance et Romain Dobry, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonjour à tous les deux Romains, on s'est donc retourné dans le vert et on progresse déjà en mai la Bourse de Paris, légèrement. Bonjour messieurs, bonjour à tous. Oui, on progresse à nouveau après un petit trou d'air. Le marché se montre encore une fois très solide. Il y avait une petite figure de retournement baissière dont la cible était 5330 points et on est descendu à 5358 et le marché s'est repris aussitôt. Donc manifestement, il n'a pas envie de baisser et il se montre encore une fois très étayé, très solide. Maintenant, ce qu'on constate aussi et ce qui commence à se produire, c'est un probable retour de la volatilité. On a une échéance sur les marchés dérivés vendredi qui est assez importante et un phénomène intéressant à constater, c'est que sur les options, on a une position ouverte qui est très, très, très importante. Il y a beaucoup de contrats ouverts sur les options de l'ordre de 3 à 4 fois plus que la moyenne de l'année. Donc sur une échéance de fin d'année, c'est assez étonnant. Alors que sur le futur K40, c'est relativement constant, voire en légère baisse par rapport au mois précédent. Mais sur les options, c'est très, très important. Alors la position sur les options, elle est équilibrée. Ça veut dire qu'il y a à peu près autant de call que de put, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'excès, il n'y a pas de sur-optimisme ou de sur-pessimisme. Le marché est plutôt solide. Donc c'est plutôt un signe de stabilité, voire de donner un léger biais aussi. En tout cas, il y a de l'intérêt sur ce marché-là et il vient de le confirmer ce matin en invalidant cette figure baissière. Donc là, de façon un peu plus large, à moyen terme, on évolue au sein depuis un mois environ, au sein d'un grand triangle dont les bornes basses sont 5257 et 5425 en haut. Si on franchit 5425, il y a de bonnes chances qu'on accélère et qu'on reproduise la taille de ce triangle-là pour aller chercher 5608. On n'en est pas encore là. Je pense que d'ici l'échéance, ça peut être très nerveux compte tenu de la taille de la position ouverte. Ça pourrait être assez volatile puisque les grosses mains du marché qui ont ces positions sur option vont devoir, si le marché accélère d'un côté ou de l'autre, les couvrir et donc agir et arbitrer de façon plus dynamique. Et du coup, c'est ce qui crée des décalages comme on l'a vu ce matin. Mais on est quand même descendu à moins 0,5% pour revenir à l'équilibre pour l'instant. Donc vous voyez, c'est quand même assez solide. Donc en stratégie, on travaille plutôt en trading range pour l'instant et les retours. Mais au-delà de 5423, 5430, on a de bonnes chances d'accélérer. C'est plutôt le biais qu'on a dans le marché pour l'instant. C'est un biais haussier après un mois de consolidation et un mois de pause. Sous 5330 et surtout 5257, danger en revanche. Analyste toujours extrêmement étayé et riche, signé Romain Dobry. Jean-Louis, on va aussi vous interroger dans un instant sur les fusions acquisitions. Là, il y a deux grosses opérations, Unibail, Lanterne Rouge et puis surtout Atos qui fait une offre sur Gemalto. Et Atos en tête du CAC, à plus 5 quasiment aujourd'hui. Vous nous direz le potentiel technique d'Atos. Mais juste avant, un petit coup d'œil sur ce CAC 40. Vous partagez le scénario que vient de nous livrer à l'instant, Romain Dobry. Oui, mais écoutez, il n'y a pas vraiment de scénario. C'est-à-dire qu'en fait, il nous dit qu'il joue en trading range. C'est ce que je fais depuis maintenant un certain temps. De toute façon, comme je travaille avec lui, il le sait parfaitement. Non, mais vous avez vu ce qui s'est passé. On est allé chercher 5405 à l'ouverture. Ensuite, 5358. Et puis, 5397. Donc, pas de densité, c'est tout. Il ne faut pas non plus chercher de midi à 14 heures. Les différents acteurs ne prennent pas d'initiative. Je vous l'ai déjà dit, je les répète. C'est comme ça tous les jours. Donc, on fait des écarts relativement importants pour pas grand-chose. Alors, je pense, pour expliquer un peu ce que disait aussi Romain tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on est vendeur d'options, on va vendre pour courir les poutes et racheter pour courir des calls ou pour découvrir les poutes. Alors, ça amplifie les mouvements. Alors, c'est vrai qu'une partie du mouvement entre 5400 et 5350 est amplifiée par cette gestion de Delta. Et d'ailleurs, on le voit, ça part d'un côté, ça revient de l'autre. Il n'y a aucune explication fondamentale. Alors, à 60, on aurait fait cette interview, vous m'auriez dit, vous auriez toujours trouvé quelqu'un pour dire que oui, mais il y a des mauvaises nouvelles, etc. Et puis, à 97, évidemment, plus personne n'en trouve. Non, il n'y a vraiment rien de particulier. On a un marché qui est plus ou moins déserté au niveau des initiatives de prise de position, d'investissement, etc. Encore une fois, cette zone autour des 5004 convient à tout le monde. Et tout le monde prie pour qu'on reste à ce niveau de marché. Donc, quand j'ai proposé à plusieurs reprises d'acheter vers 55, 45, quand on part de 5004, à un moment donné, moi, j'ai acheté à 61,5. Je ne pensais pas que 5 minutes plus tard, enfin, un quart d'heure plus tard, on allait revenir à 97. C'est vrai que c'est fou, mais c'est comme ça. Donc, d'une manière systématique, moi, j'achète, je privilégie l'achat sur des repliques. Voilà. Et il faut regarder aussi du côté des valeurs, bien évidemment, puisque là, il se passe des choses absolument spectaculaires. Cette offre d'Atos sur Gemalto. Gemalto réserve sa réponse. Atos est en tête du CAC à plus 5% quasiment. Et Gemalto qui s'aligne presque, d'ailleurs, sur l'offre d'Atos. Pas tout à fait. Une prime de 35% proposée par Atos. Le titre Gemalto ne gagne pas 35%. Il gagne 32%. Enfin, quand même, techniquement, Jean-Louis, ce que vous voyez, c'est le titre poursuivre à la hausse, comme aujourd'hui. Gemalto était une proie blessée. Elle s'était effondrée. Elle a perdu jusqu'à 50% en 2017 par rapport à ses plus hauts. Donc, sur Gemalto, hier, il y a eu une alerte d'achat volume. C'est-à-dire, il y a eu un volume anormalement important avec une préalerte qui avait déjà eu lieu, je crois que c'était le 30 novembre. Donc, on pouvait imaginer que quelque chose pouvait se passer. C'est ça aussi, l'analyse technique, l'analyse chartiste. C'est d'essayer de voir, si vous voulez, si un élément important, le volume en étant, évidemment, si on voit ce volume augmenter. Moi, hier soir, j'ai lancé, enfin, hier dans la journée, j'ai dit, tiens, alerte volume. J'ai un copain acheté 1000, comme ça. Et là, ce matin, évidemment, il était content. Moi, je n'en ai même pas fait. Donc, voilà, c'est vraiment, c'était plus ou moins visible qu'il pouvait se tramer quelque chose. Maintenant, évidemment, pas une OPA comme ça, etc. Mais, en tout cas, il y avait des prémices de quelque chose. Pour Atos, la tendance était haussière. On est revenu, si vous voulez, en double appui parfait sur le niveau de 120, qui était un niveau d'achat à long terme. On peut le voir sur un graphique. Maintenant, il y a eu 3-4 jours de digestion par rapport à 120, 123, 125. Et puis là, boum, c'est reparti à la hausse de 4%. Mais la valeur avait déjà gagné 30% depuis le début de l'année. Donc, elle était dans une configuration plutôt favorable. Alors, si l'opération se fait, parce que vous l'avez signalé, il n'y a pas encore d'accord officiel. De toute façon, le projet d'Atos va être déposé auprès de l'autorité néerlandaise, je crois que c'est le 15 décembre. Et si c'est accepté, c'est sûr que c'est peut-être une très bonne opération qui va créer un leader dans différents secteurs, notamment la cybersécurité. Enfin, il y a vraiment machine to machine, Internet des objets, les paiements, etc. Donc, le potentiel du groupe, après, écoutez, on verra bien où est-ce que ça peut aller fondamentalement. Il y aura des études qui vont être faites, etc. Et c'est sûr qu'il y a peut-être du potentiel pour l'ensemble. Mais bon, voilà, l'opération n'est pas encore réalisée. Attention. C'est vrai. Et donc, peut-être prudence aussi. C'est pas sûr. Mais voilà, Gemalto réserve sa réponse. Gemalto qui gagne 33% et qui donc ne s'aligne pas complètement sur l'offre d'Atos. Atos, de son côté, gagne 4,7%. Le perdant en bourse aujourd'hui, c'est Worldline qui perd 3%. Mais le titre Worldline signe l'une des meilleures pertes de l'année. Plus 50 encore depuis le début de l'année. Il y a peut-être aussi des prises de bénéfices. Merci beaucoup à nos deux traders, Jean-Louis Cussac, Perceval Finance et Romain Dobry qui étaient avec nous pour Bourse Direct. Le CAC 40, on vous le rappelle, gagne un peu de terrain. Plus 0,2.